Comment réaliser cette pièce sur le logiciel KasiaVC? Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser cette pièce. Vous pourrez également apprendre à faire une mise en plan. Si vous souhaitez, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment vous pouvez réaliser des mises en plan sur le logiciel Kasia avec l'atelier Draftsing. Pour cela, vous allez venir sur le menu démarrer. Cliquez sur Part Design. Cliquez sur OK. Par la suite, sélectionnez le plan XY. Cliquez sur Esquisse. Puis, vous allez venir au niveau 2. Ponto au plan. Sélectionnez un point. Sélectionnez l'autre point. Tracez un contour au plan. Puis, Gardez Sélectionnez cette axe. Maintenez la touche contrôle et cette autre axe. Cliquez sur Contrainte Coïncidence. OK. Par la suite, vous allez venir prendre sur Contrainte. Prendre le rayon. Contrainte Point. Contrainte Coïncidence. Il dépend de cette distance égale à 120 mm Cliquez sur OK Puis vous allez venir au niveau de droite Cassez une droite Vengez au niveau de effaceur Effacez cette droite-ci A nouveau sur effaceur Effacez cette autre droite Puis effacez cette dernière droite Par la suite, pour centrer Vous allez venir sélectionner cet arc Sélectionnez cet autre arc Sélectionnez cet arc A maintenant la touche Contrôle Cet autre arc plus cette ligne-ci Cliquez sur Contraintes symétriques OK Puis vous allez sortir de l'esquisse Venir au niveau de Révolution Sélectionnez cet arc-ci Puis cliquez sur OK Par la suite, vous allez sélectionner le plan X, Y Cliquez sur ESQUISES Puis venez au niveau de Rectangle Tracez un Rectangle Tracez un Rectangle Puis venez au niveau de De Contraintes De Contraintes Sélectionnez cette droite Sélectionnez cette autre droite Rendre comme distance 10 mm Cliquez sur OK Puis venez sur Contraintes Puis venez sur Contraintes Prendre cette distance égale à 1,5 mm Cliquez sur OK Par la suite, vous venez à nouveau sur Contraintes Vous prenez cette distance égale à 2 mm Vous cliquez sur OK Une fois cela réalisé, vous allez venir au niveau de Contraintes Sélectionnez 7 points 7 autres points Prendre comme distance 45 mm Cliquez sur OK Puis vous allez sortir de l'esquisse Venez au niveau de gauche Sélectionnez comme axe de rotation C'est à ceci Puis cliquez sur OK Une fois cela fait, vous allez venir au niveau 2 On sélectionne gauche On clique sur Répétition Linière Extence On prend 11 Espacement On prend 7 Élément de référence On prend cette droite On inverse la direction On clique sur OK Une fois cela réalisé, on va venir pour changer la couleur Cliquez sur Propriétés Graphique Prendre comme couleur jaune Cliquez sur OK Puis on va sélectionner à nouveau le plan X, Y cliquer sur X, Y cliquer sur Esquisse Puis On va venir au niveau de rectangle On va tracer un rectangle Une fois le rectangle tracé, on vient sur Contraintes On sélectionne ce point C'est droite On prend comme valeur 10 millimètres 10 millimètres On clique sur OK Puis on vient sur Contraintes On prend cette autre distance On prend cette autre distance Égale à 8 millimètres On clique sur OK Vous pouvez voir Vous pouvez voir des cotations à ce niveau-ci 8 millimètres On clique sur OK Puis On va venir au niveau des contraintes On prend cette distance 20 millimètres On clique sur OK 8 millimètres Ici Contraintes On prend cette autre distance On prend cette autre distance On prend cette autre distance On prend ici Cette autre distance On prend ici Cette autre distance On prend ici 5 millimètres OK Une fois cela réalisé On va venir sur sur miroir. On sélectionne cette arce-ci. On clique sur OK. Puis on sort de l'espèce. On vient, on clique sur brush. On prend jusqu'au suivant. Puis on prend jusqu'au suivant. On clique sur OK. Une fois cela fait, il ne reste plus qu'APSI. On vient au niveau du trou. On sélectionne ce trou-ci. On maintient la touche contrôle. Puis cette arce-contrainte concentrique. Puis cette arce-contrainte. On prend comme diamètre 5 mm. On sort de l'esquisse. On clique sur Bosch. On clique sur plus. Jusqu'au suivant. On clique sur OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser cette pièce sur le logiciel KC AV5. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage. Merci.